Le vélo est un véritable phénomène de société puisqu'on se déplace de plus en plus avec. Mais saviez-vous qu'il existe un endroit dans le lot où vous pouvez recharger vos batteries grâce aux panneaux solaires ? Eh bien c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Alors j'espère que vous êtes prêts à recharger vos batteries parce que c'est parti ! Salut Romuald ! Tiens bonjour Céline, ça va bien et toi ? Oui, nous voilà arrivés à la Bicicletta Ravito. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où nous sommes et nous parler de ce lieu ? Avec plaisir, déjà bienvenue à la Bicicletta Ravito. On est ici à Souillac, vraiment au nord du Lot. On est dans la vallée de la Dordogne. La Bicicletta, c'est un lieu un peu unique qu'on a créé et qui se veut vraiment être dédié au service des passionnés du vélo, de la Biciclette, de tout type. Ça se voit. Ça se voit, ouais. On est vraiment au cœur du vélo ici. Donc du coup, si je veux venir visiter le Lot, je suis au bon endroit. Exactement. Tu poses ta voiture sur le parking à côté et une fois que tu es rentré, immersion totale dans le milieu de la Biciclette, on va dire, et tu peux trouver ton outil pour aller découvrir les chemins, les routes, les paysages ici dans le Lot, effectivement. Ok. Donc là, on est un peu dans l'atelier, mais là où il y a aussi les vélos que vous louez, tu nous montrais un petit peu ce que vous proposez ? Carrément. Alors on a en fait nos vélos électriques. Oui, parce que je crois que ça grimpe un peu quand même dans le coin. Ici, ça grimpe un peu, ouais. Et justement, grâce à cette nouvelle mobilité, ça permet vraiment de pouvoir s'extirper de la vallée de la Dordogne pour pouvoir aller découvrir le COS, les deux COS environnants, que ce soit le COS de Grammar, Rocamadour et puis le COS de Martel. On voit que tu connais bien la région et que tu proposais du coup des balades clés en main. Exactement. Et du coup, Romuald, il n'y a pas que des vélos électriques là ? Effectivement, on n'a pas que des vélos électriques. Pour découvrir la région, on a aussi les vélos gravel. Et ces vélos permettent d'aller sur la route, le bitume, les chemins, pas jusqu'à aller faire du VTT, parce que ça casse un peu, il n'y a pas de suspension, mais c'est vraiment pour moi le vélo liberté. D'accord, ok. Et puis ensuite, on a nos vélos vintage qui sont aussi beaucoup appréciés. Et là, on a un petit côté nostalgique. Donc, on peut faire le bord de la Dordogne, le tour de Souillac avec tous ces vélos-là, qu'on retape. Et puis, ça permet aussi de quelque part de faire une sorte de upcycling, de remettre des vélos en marche. Donc, c'est vertueux et co-responsable. Exactement. On préfère les voir ici qu'à la déchetterie. Donc, quand je disais tout à l'heure qu'on pouvait faire du tourisme en venant à la bicycletta, si on veut faire un tour de vélo sur plusieurs journées, c'est possible. D'autant plus que je crois qu'on peut dormir ici. Effectivement. À la bicycletta, on veut vraiment pouvoir proposer l'hébergement, le ravitaillement. Tu peux manger, boire. Et donc, on a nos chambres et un dortoir. Moi, j'ai bien envie de les voir, ces chambres. Tu nous les montes ? Avec plaisir. C'est parti. C'est par là. Je te suis. Nous y voilà. Alors là, du coup, Romuald, c'est la première chambre, c'est ça ? Tout à fait. C'est la bordure flandrienne. Romuald, la bordure flandrienne, c'est étonnant comme nom quand même. Oui, effectivement, on a voulu donner des noms un peu originaux à nos chambres. Les trois chambres sont un peu un hommage aux grandes nations du vélo, historiquement. Maintenant, il y a plein de nouvelles. La France, l'Italie et la Belgique. La bordure flandrienne, c'est une expression dans le vélo, la bordure où les cyclistes se mettent en quinconce, en diagonale, suivant le vent. C'est vraiment top. On a envie d'aller au bord des routes du Tour de France et d'aller encourager les cyclistes. Et du coup, tu disais les autres chambres. Alors là, du coup, c'est les autres pays. Oui, effectivement. Donc, on a la chambre, la classique française. Donc là, comme on a des belles courses, dont le Tour de France, dont tu parles. Et puis, on a les chapées italiennes. Là, il y a le côté plus, la Toscane, le Giro, le Tour d'Italie, le Rose. On est dans une autre ambiance. En tout cas, Romuald, elles sont superbes aux chambres. Et puis, avec toute cette petite déco au niveau du vélo, c'est vraiment bon temps. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a ces trois chambres, mais on a une petite surprise également. D'accord. Un autre lieu. J'ai invité à venir avec moi le découvrir. Bien sûr, je te suis. Et nous voilà dans le dortoir des grimpeurs, qu'on a voulu être un lieu, en fait, comme un refuge de montagne. Là, on est dans un dortoir 8 places. Donc là, c'est pour les copains. Exactement. Les familles. Groupe de copains, groupe de copines, ou mixtes, d'ailleurs. En tout cas, c'est top. Et puis, on est à la petite vue sur le jardin. Eh bien, écoute, merci pour cette petite visite, Romuald. Avec plaisir. Je te propose qu'on a justement au restaurant et qu'on voit aussi ce lieu de partage. On va être bien, là ? On va être pas mal, assis, toi. Je t'en prie. En tout cas, Romuald, si on est venu à la Bicyclée Tarabito, c'est aussi parce que vous avez reçu le soutien de beaucoup de clients ENGIE, qui vous ont attribué les fameux Kilo Act via mon programme pour agir. Est-ce que tu peux m'expliquer pour quel projet c'était ? Déjà, on remercie les clients ENGIE, effectivement, qui nous ont soutenus avec la transition des Kilo Act. Et pour quel projet ? En fait, à Bicyclée Tarabito, on a des bivouacs qu'on appelle les bicyclettes KEMS, qui sont des petites cabanes auxquelles on accède avec un vélo. Et dans ces cabanes, nous avons un système de petits panneaux solaires, on va dire assez léger, pour pouvoir justement recharger tous ces appareils. Et du coup, ça, c'est grâce aux contributions des clients ENGIE ? Exactement, tout à fait. Et tu me disais aussi que vous essayez de faire, d'aller récupérer vos légumes, d'aller, si vous avez besoin, de livrer des choses. Et vous faites ça justement aussi à vélo, en utilisant du coup un vélo cargo. Effectivement, le vélo que tu vois ici, tous les matins, il part faire la tournée pour aller chercher les produits des producteurs locaux, parce qu'on s'attache vraiment à faire travailler en circuit court, pour garder nos assiettes, des producteurs du coin. Et dans le Lot, ici, autour de Souillac, on a vraiment un joli panel de plein de producteurs différents. Oui, j'en doute pas. Et est-ce que tu crois que tu pourrais nous montrer ces fameux bivouacs ? Carrément, on va aller les voir. Je te propose de mettre un cuissard et c'est parti. Tu me mets un cuissard là, maintenant ? Ah oui. Je crois que j'ai pas le choix. Bon bah écoute, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Marceline, on y va ? Tu es prête ? Écoute, prête, je sais pas, mais en tout cas je suis équipée. Parfait, tu es sublime. Bon, merci. Allez, c'est parti. Et dis-moi, Romuald, il est encore loin, le bivouac ? Non, non, t'inquiète, une dizaine de kilomètres là. Ouais, tu me dis la vérité ? Ouais, oui, ça monte un peu par contre. C'est vrai. En tout cas, vous organisez aussi pas mal de balades à la bicyclette, c'est ça ? Ouais, tout à fait. On a une douzaine d'événements sur l'année. Ok. Assez variés. On a une balade vintage. Ouais, encore ? Et puis on a aussi un tour du lot féminin. Ah, super. D'accord. Et d'ailleurs, je t'invite à y participer. Ouais, bah écoute, déjà je vais essayer d'arriver au bivouac. Et puis on en reparle, je réfléchis. Ça va le faire. C'est juste par là, elle est juste derrière les petits arbres. Ok. Et voilà. Hop, nous voilà arrivés. Hop. On traverse les vieux petits murets. Et nous voilà arrivés sur le bivouac. Hey, salut Céline. Mais dis donc Céline, qu'est-ce qu'il y a dans ta malle là ? Il y a plein de choses. Ouais, plein de choses pour accueillir nos voyageurs à vélo. Quand les voyageurs arrivent ici, ils découvrent la cabane. L'idée c'est de leur faciliter la vie. Et alors du coup, l'option hyper confort, c'est d'avoir un petit peu d'électricité ici avec les panneaux solaires. Tu pourrais nous les montrer ? On va faire le tour de la cabane. Ah oui, ok. Donc c'est juste ici. Et voici. Donc ça c'est vraiment des panneaux hyper compacts. On a pris le choix de ces petits panneaux compacts qu'on peut déplacer en fait dans la journée, qu'on peut même transporter sur un vélo. Donc ça emmagasine toute l'énergie la journée. On l'a mise au soleil, on l'a positionnée au bon endroit. Et grâce au power bank qu'il y a à l'intérieur. Quand tu arrives, tu peux recharger ton téléphone, le GPS, les lumières de vélo. Exactement, les lumières de vélo et en fait ça rend autonome et puis c'est sécurisant aussi pour repartir le lendemain et avoir tout son matos prêt. Et du coup ces cabanes, vous les avez fait faire en France, ce que tu me disais, fabriquent en français dans le Jura et donc en fait on est content, c'est un produit 100% français. C'est super, ça donne envie de rester dormir là ce soir, en tout cas c'est un superbe endroit et puis moi je pense qu'avec Romuald, il faut qu'on reprenne la route pour rentrer. C'est ça, on va dire que ça descend un peu plus. C'est vrai ? Bon bah écoute, je souhaite moi bon courage, merci beaucoup Céline. Clément, Clément, t'es où ? Faut qu'on y aille là. Céline, je suis là, on va se refaire la caméra là. Non mais attends, mais il faut qu'on y aille là, on a des bornes à faire. Ah bah j'arrive, je descends. Allez, descends. Bon Romuald, en tout cas merci de nous avoir fait partager ta passion, ta passion du vélo et puis ta passion pour cette belle région. Avec plaisir. Et qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à la Bicicléta Ravito maintenant ? Bah écoute, on peut souhaiter de faire plein de belles rencontres, des beaux moments de vélo et puis d'envoyer des votes. Carrément, une belle journée un peu comme aujourd'hui, ce qu'on a vraiment passé un super moment. Donc merci encore. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour découvrir de nouvelles vidéos au programme Pour Agir. En attendant, je compte sur vous pour partager, liker cette vidéo et bien sûr vous abonner à la chaîne. Et dis-moi Romuald, c'est quoi le maillot du meilleur sprinter ? Le maillot vert ? Eh bah il est pour moi !